Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Combien de fois avons-nous entendu cette recommandation ? Que ce soit à la télévision, que ce soit sur des publicités dans les magazines, dans la rue, sur internet. Mais on ne s'est jamais réellement posé la question, d'où vient ce chiffre ? 5 fruits et légumes par jour, qu'est-ce que ça représente ? Et sommes-nous vraiment obligés de consommer 5 fruits et légumes par jour pour être en bonne santé ? Pour commencer, fruits et légumes, il y a des bienfaits en termes de vitamines et de minéraux et le fait d'en consommer quotidiennement est absolument une recommandation indispensable pour tout être humain qui se respecte, j'ai envie de dire. Mais en plus de ça, il y a les bienfaits pour la ligne, parce que les fruits et les légumes font partie des aliments les moins caloriques. Alors pas tous, il y a des exceptions. L'avocat, par exemple, reste riche en calories, mais c'est un aliment hyper intéressant parce qu'il est riche en bon gras. Il y a d'autres aliments comme celui-ci, mais déjà la recommandation, elle est basique dans le sens où on veut que la plupart des êtres humains soient en bonne santé et pour cela, ils vont retrouver leurs nutriments, leurs vitamines et minéraux nécessaires au bon fonctionnement de leur corps et de leur organisme dans ces aliments-là. Et il y a d'autres bienfaits dont on parle au moins, c'est tous ceux qui sont liés, on va dire, au cerveau, sur le déclin cognitif lié à l'âge, mais également à la démence et tout ce genre de choses dues au fait que ces aliments sont riches en flavonoïdes qui sont en fait des métabolites secondaires venant de plantes vasculaires. Pourquoi 5 fruits et légumes ? Tout simplement parce que les recherches pour optimiser au maximum l'apport en nutriments et en vitamines, minéraux, etc. de ces aliments, il serait judicieux d'en consommer 400 grammes par jour, soit l'équivalent de 5 portions de 80 grammes, ce qui équivaut à 5 fruits et légumes par jour. Bon. Oui, oui, ok. Mais bon, ça reste des chiffres, on n'est pas obligé de se rapprocher au maximum, on peut même les dépasser largement. Il y a certains jours où on va être en dessous, il y a certains jours où on va être au-dessus. C'est une recommandation comme une autre, je ne suis pas sûre que mettre des chiffres, c'est forcément... C'est comme les 10 000 pas par jour, j'avais fait une vidéo là-dessus, je te recommande d'aller la voir sur le fait qu'on te dit « Ouais, fais 10 000 pas par jour, mais est-ce que vraiment c'est le chiffre à atteindre ? » Je pense que c'est pour que dans l'inconscient collectif, j'ai envie de dire, on ait ce chiffre-là et qu'on se dise « Ok, en fait, aujourd'hui, je n'ai vraiment pas consommé 5 fruits et légumes » ou « À quoi ça équivaut réellement ? » En gros, c'est à chaque repas, à chaque fois que tu vas t'alimenter, et fais en sorte qu'il y ait au moins un légume ou un fruit ou un de chaque, c'est tout. Mais ne commence pas à créer une obsession autour de ce chiffre, autour de ces 400 grammes, ce sont des études, ce sont des recherches certes, mais l'essentiel, c'est ce que tu fais la majorité de ton temps. Bien évidemment que c'est indispensable d'en consommer au quotidien, à chaque repas, c'est encore mieux, on fait de son mieux, c'est ce qui compte, rien ne sera parfait, d'accord ? Ça ne sert à rien de vouloir se dire « Ok, aujourd'hui, combien j'ai mangé de fruits et légumes ? » Non, on n'est pas là-dedans, mais c'est juste qu'on sait que se rapprocher de ce chiffre-là, c'est intéressant, le dépasser, c'est intéressant aussi, ça ne craint rien, mais on ne va pas créer l'obsession. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidée, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas à me dire s'il y a d'autres questions de la sorte, que ce soit sur des recommandations ou toute autre chose auxquelles tu souhaiterais que je réponde, ce sera avec plaisir. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, c'est-à-dire mercredi prochain à 18h, et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao ! Attends, va laisser passer le mec qui s'écrit sur un circuit, là. Allez, écoute, là. Eh, mes frères, ils sont combien ? Secondaire qui veut non ? Qui veut non ? Putain, cette vidéo est courte, heureusement, parce que ça commence mal. C'est des plantes vasculaires, métabolites secondaires, de plantes vasculaires. Il y a trop de R. Bande de barter. Les chercheurs. Attends, parce que ça... On s'est bien marrées, Marie-Houssane. C'était court, mais c'était intense. Je ne sors pas cette phrase de son contexte.